Hey salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriel en vidéo aujourd'hui nous allons nous plonger dans un logiciel unique en son genre et fort sympathique qu'est Veroid Studio. Veroid Studio est un logiciel qui a été produit par la société Pixie vous permettant de créer des avatars en 3d de façon plus simple que sur Blender et de façon gratuite. Dans cette nouvelle série de vidéos je vais vous apprendre à utiliser Veroid Studio la version stable bien sûr parce qu'il faut savoir que j'avais déjà fait une série tutoriel sur Veroid sauf que c'était avec la version bêta mais là on renouvelle le genre et cette fois nous sommes sur la version stable de Veroid sachant que là je suis actuellement la 1.19.0 alors je vous dis tout de suite ça sera un peu long mais je vais décomposer le tutoriel de Veroid Studio en plusieurs vidéos donc vous allez voir il y aura une playlist qui va contenir ces vidéos si vous souhaitez voir un élément en particulier je sais pas vous voulez savoir comment créer des cheveux bah il faut pas hésiter à aller voir la playlist et donc chercher la vidéo qui parle des cheveux donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil si vous en avez besoin avec les avatars Veroid Studio vous pouvez tout faire vous pouvez les utiliser pour le Vtubing mais vous pouvez également les utiliser pour d'autres projets que ce soit en animation 3d en jeux vidéo etc bien sûr vous pouvez les utiliser pour des projets commerciaux etc les avatars Veroid sont des avatars qui sont libres de droits de base mais par contre bien sûr quand vous aurez créé votre avatar vous pouvez en décider de faire ce que vous voulez au niveau des droits en revanche c'est juste que Veroid Studio n'est pas un logiciel libre de droits vous pouvez pas revendiquer Veroid Studio comme si c'était votre logiciel par contre vos avatars il n'y a aucun souci et d'ailleurs tous les avatars qui sont compris dans Veroid Studio lorsque vous l'installez seront également libres de droits donc par exemple alors moi vu que ça fait un petit moment que j'utilise Veroid Studio bah forcément il ya mes avatars ici mais si vous êtes nouveau normalement vous tombez sur ces trois simples avatars alors il faut savoir qu'avec ces avatars il n'y a aucun souci vous pouvez les utiliser comme vous voulez et modifier les textures etc vous pouvez même les utiliser tel quel bon maintenant je vous déconseille de faire ça parce que vous imaginez bien que des simples avatars libres de droits comme ça sont déjà énormément utilisés par beaucoup de monde donc le mieux c'est de les arranger les modifier etc mais vous en faites pas je vais vous montrer comment on fait ça c'est le but de cette nouvelle série de vidéos tutoriels les avatars Veroid sortent sous le format VRM c'est un format de fichiers qui est le plus utilisé pour les logiciels du Vtubing maintenant si par exemple vous voulez utiliser ces avatars pour blender ou pour une origine c'est tout à fait possible il va falloir installer des plugins etc pour faire les conversions mais bref dans tous les cas vous êtes libre avec Veroid Studio allez installez vous prenez un petit café un petit thé j'en sais rien ou bien ouvrez le logiciel en même temps que moi pour l'apprendre à utiliser car il y aura pas mal de boulot je vous le dis c'est un logiciel qui est très dense mais qui est vraiment très intéressant si vous voulez créer des avatars 3d de type humanoïde de façon très simple allez let's go nous allons découvrir ensemble ce logiciel c'est parti nous y voici nous y voilà nous sommes donc dans Veroid Studio donc là c'est juste la page d'accueil d'accord il n'y a rien de fifou alors quand vous allez créer des avatars ils vont apparaître ici donc là c'est tout plein d'avatars que j'ai créé mais si vous êtes nouveau comme je l'ai dit tout à l'heure vous allez avoir quasiment rien mais vous allez surtout avoir ces simples avatars alors bien sûr comme je l'ai dit aussi vous pouvez les réutiliser les modifier etc mais si vous voulez créer un nouveau il va falloir appuyer sur ce plus mais avant qu'on fasse cela je vais juste faire une petite présentation bien sûr de cette page d'accueil quand vous créez un avatar donc il va apparaître ici vous avez trois petits points et vous pouvez les remove de la liste alors ça va pas supprimer l'avatar d'accord ça va juste l'enlever de la liste ça sert juste à ça votre avatar il sera toujours dans votre dossier ne vous en faites pas si vous voulez chercher votre avatar il faut donc ouvrir le fichier en points Veroid c'est super important Veroid Studio ne prend pas en compte les formats vrm les formats vrm c'est uniquement en sortie et pas en entrée en entrée on a que des points Veroid je vais vous donner un exemple donc là j'ai un fichier point Veroid qui est ici là celui-là je peux l'ouvrir mais pas les points vrm donc les points vrm normalement ça va être comme ça tac point vrm voilà ça vous ne pouvez pas les ouvrir dans Veroid Studio voilà donc si vous cherchez votre avatar vous n'en faites pas vous avez juste à faire open et vous allez chercher votre point Veroid on peut faire new donc c'est le même bouton que là bas c'est juste pour créer un nouvel avatar mais juste avant qu'on fasse ça donc je vous montre vite fait l'interface de l'accueil donc ici ça sera tout les mises à jour tout est news avec Veroid Studio et vous avez les trois petits points où vous pouvez avoir les settings alors vous pouvez mettre en japonais si vous êtes chaud ou en anglais on regarde l'anglais ici moi je suis pas bon en japonais malheureusement en thème vous pouvez faire du thème blanc comme du thème dark vous voyez très bien la différence si vous aimez vous cramez les yeux avec le blanc allez-y mais si vous êtes plus dark comme moi bah vous prenez en dark et ça c'est tout simplement la qualité de preview si vous avez un pc qui ram vraiment qui a du mal avec Veroid Studio essayez de passer en normal sinon vous mettez en height c'est toujours mieux en height voilà il ya des petits guides de Veroid Studio donc si vous faites beginner et ben il y aura un petit site internet qui vous explique comment ça marche etc ça c'est chouette donc ça c'est pour les personnes qui ont connu la bêta là aussi ça va ouvrir un autre site mais qui va indiquer les différences entre la bêta et la version stable il ya une faq leur keyboard shortcuts ça c'est bien si vous cherchez à savoir quelle touche il faut utiliser elle touche il faut faire pour faire tel truc on va voir ça vite fait tac donc là vous voyez vous avez tous les raccourcis clavier par exemple vous voulez sauvegarder vous pouvez faire ctrl s d'ailleurs le ctrl s faudra souvent l'utiliser parce que ça peut crasher on sait jamais si un petit bug et tout c'est toujours bien de donner un petit coup de ctrl s pour sauvegarder votre avatar contre z pour annuler pour rétablir contre chiffre z etc etc bref il ya tous les raccourcis clavier qui sont ici c'est super qu'ils ont mis ça en place donc si vous cherchez un petit raccourci clavier qui vous intéresse pas du coup n'hésitez pas à aller voir cette page bon ça c'est pour les fous qui veulent décharger la version bêta je rigole vous n'êtes pas fou mais quand même la version stable est quand même vachement plus pratique après c'est vrai que la version bêta était un peu plus légère que la version c'était parce que la version stable et chauffe quoi elle y va si vous voulez la version bêta bah vous pouvez la voir ici et enfin vous avez accès au verroïd hub alors le verroïd hub c'est un site internet qui répertorie énormément d'avatars en format vrm la grande majorité des cas ce sont des avatars qu'ils ont été créés sous verroïd mais ce n'est pas forcément le cas mais du coup le verroïd hub c'est un endroit où vous pouvez donc le stocker vos avatars pourquoi pas y montrer moi c'est mon cas par exemple là j'ai mis plein d'avatars que j'ai fait que ce soit pour des gens ou pour moi même parce que je fais des commissions d'avatar et du coup si par hasard vous êtes intéressé bah n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo pour me contacter et demander une commission auprès de moi voilà voilà et sinon bah c'est tout c'est tout ce qui a à voir au niveau de la page d'accueil hormis qu'il y a ça aussi qu'il faudrait explorer si vous souhaitez utiliser ces avatars et les modifier mais sinon voilà on va créer un nouvel avatar là maintenant tout de suite hop là alors on a le choix entre un avatar on va dire féminin et masculin sachant que les paramètres féminin et masculin si je puis dire se retrouvent dans les deux côtés donc c'est pas parce que vous avez un avatar masculin que vous pouvez pas lui mettre des boules voilà parce qu'il faut savoir qu'avant avec la version bêta c'était impossible ça n'existait pas mais là ils ont vraiment fait en sorte que les avatars soient unisex comme ça vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez donc que vous portez du féminin ou du masculin ça change pas grand chose c'est juste qu'au niveau de la prédéfinition des avatars bah ça aura déjà les formes on va dire d'un avatar féminin et l'autre côté pour les avatars masculin voilà alors il faut savoir que par rapport à la version bêta maintenant vers Wii studio il y a deux manières de créer les avatars il y a la version on va dire lente entre guillemets où vraiment on va détailler chaque chose de l'avatar c'est ce que j'ai fait par exemple avec cet avatar ici ou bien même le mien que j'ai actuellement où j'ai vraiment modifié chaque compartiment de l'avatar mais si vraiment vous êtes en galeur et que vous n'avez pas vraiment des compétences de graphisme etc vous pouvez créer un avatar très rapidement avec Veroid par exemple cet avatar je l'ai créé en 15 minutes chrono c'était vraiment pâlant parce qu'il y a beaucoup d'assets on va dire des éléments qui sont existants par exemple des vêtements des accessoires etc qui existent déjà dans Veroid studio et donc là pour cette première on va explorer l'interface et créer un avatar très rapidement sur Veroid donc c'est parti tac on va choisir un féminin let's go là on va créer un avatar Veroid vite et nous y voici nous y voilà nous sommes vraiment dans le logiciel et c'est à partir de là qu'on peut créer son avatar alors juste un titre informatif quand je fais le clic droit mon curseur est en bleu là vous voyez ça fait des cercles bleus alors que quand c'est le clic gauche ça fait un cercle rouge voilà comme ça vous savez ce que je fais donc vous voyez je peux tourner l'avatar de cette manière en faisant le maintien clic droit et je peux dézoomer avec la molette je peux faire le maintien clic molette pour déplacer comme ça la caméra autour de l'avatar et voilà j'ai pas grand chose à dire là dessus c'est déjà bien ok donc on va commencer on va faire un avatar très rapidement alors vous avez plusieurs onglets vers le haut vous pouvez voir ici les différents angles il ya tous les paramètres pour le face il ya les paramètres pour les cheveux donc là vous voyez il ya plein de cheveux c'est pour ça que je vous dis qu'on peut faire un avatar très rapidement parce que du coup ils ont mis à disposition plein d'éléments permettant de créer l'avatar vite il ya tous les paramètres liés au body nous avons des vêtements nous avons des accessoires bon ça je vous montrerai plus tard et ça bon ce sont des paramètres par rapport à l'avatar mais qu'on verra plus tard là aussi va commencer par le visage côté visage qu'est ce que nous avons alors vous avez des facettes alors ça ce sont des visages qui sont déjà prédéfinis vous pouvez choisir une base de visage n'importe quel et vous pouvez modifier tout qui contient au niveau du visage ici bon vous voyez c'est très long il ya beaucoup de choses mais vous n'êtes pas obligé de tout faire ici parce que vous avez plein de petits onglets qui correspond à un élément de l'avatar et du coup à partir de cet élément on pourra juste modifier les paramètres de cet élément je vous donne un exemple par exemple on va dire j'aime bien ce visage voilà il est très sympa mais j'aime pas trop la pupille qu'il ya ici alors du coup je vais chercher la pupille tac bon ça sera iris du coup donc là je vois que j'ai des presets qu'ils existent déjà pour cette pupille donc par exemple je dis tiens je vais je suis à et là vous voyez j'aurais juste de quoi modifier l'iris et c'est beaucoup mieux que plutôt aller chercher iris ici voilà et faire ma modif ok donc le mieux c'est de faire comme ça c'est mieux de s'occuper élément par élément comme ça vous n'allez pas vous embrouiller avec le premier onglet le premier onglet c'est vraiment pour poser une base nous voilà c'était juste pour vous donner un petit exemple donc on va explorer tout ça let's go alors vous avez fait 7 et vous avez les high sets donc en gros ça sera uniquement que les yeux mais tous les yeux donc là par exemple je veux ces yeux là voilà ça a modifié vraiment tout l'oeil voyez c'est pas le même trait ici c'est pas le même iris c'est pas c'est pas la même forme bref c'est vraiment des yeux prédéfinis voilà donc vous pouvez choisir n'importe quel on s'en fiche et bien sûr là vous aurez tous les paramètres mais uniquement pour les yeux et vous voyez il y en a vraiment beaucoup donc c'est pour ça que je préfère on fasse élément par élément après vraiment vous faites comme vous voulez on sait si vous préférez vous occuper des choses ici vous le faites et aucun souci moi j'aime bien ses yeux par exemple je trouve que c'est mignon et tout et voilà je peux faire mes modifs ici alors je vous invite à explorer tout ça mais vous voyez on peut faire énormément de choses alors du coup on a l'iris je peux modifier l'iris du coup si ça me plaît pas je peux modifier l'iris ici il ya vraiment beaucoup de choix et surtout c'est très détaillé c'est très sympa admettons je choisis cette iris je peux modifier la taille de l'iris ici iris size x donc c'est la taille de l'iris sur l'axe x et nous avons la même chose sur l'axe y le gaze ça c'est en gros le regard de l'avatar en gros si vous mettez comme ça l'avatar va tout le temps regarder comme ça voilà moi je vous conseille de mettre à zéro à part si vraiment il ya un gros problème et que vous avez besoin de repositionner la position neutre des yeux vous faites gaze distance bon là c'est rendre plus ou moins louche l'avatar mais nous on va laisser à zéro ici dans les valeurs vous pouvez modifier les valeurs de cette manière avec le slider mais vous pouvez également entrer une valeur on va mettre à zéro voilà on va mettre à zéro c'est bien ça c'est comme si on avait rien fait ensuite j'aimerais changer la couleur si je veux changer la couleur juste à cliquer ici et on peut choisir une couleur qui nous plaît et bien sûr vous avez tout le cercle chromatique pour choisir votre couleur ouais c'est sympa ça tac sachant que vous pouvez utiliser la pipette si vous voulez récupérer une couleur voilà vous pouvez utiliser la pipette ça marche dans tout verrouille studio y'a pas de problème là dessus bon par contre il faut éviter de cliquer sur le truc sinon ça enlève l'iris voilà vous n'avez rien vu ok on peu importe la couleur je m'en fiche tac on peut faire de l'hétérochromie c'est à dire qu'on peut avoir l'iris avec une certaine couleur et qui à l'autre d'une autre couleur donc par exemple moi je veux que mon oeil gauche soit orange voilà pour savoir que c'est possible il faut juste cliquer ici vous pouvez faire elle aille donc c'est l'oeil gauche et l'oeil droit vous pouvez également choisir une autre couleur mais si vous voulez que ce soit les deux couleurs vous avez juste à cliquer sur both eyes both eyes les deux yeux donc bon moi je sais pas si je vais faire de l'hétérochromie on va rester sur deux mêmes couleurs on va partir sur du violet un peu des vibes violets let's go on va faire ça j'aime bien ça fait un peu espace à l'intérieur je pars dans le délire c'est fou bien sûr on a tout plein de détails des yeux donc là ça va être les reflets lumineux sur les yeux on peut faire ça choisir ce qu'on veut donc il ya plein de petits rappeurs plein de petits paramètres voilà voilà bien sûr on peut changer la couleur mais bon vous faites vraiment comme vous voulez à ce niveau là ah c'est sympa si je pars sur un truc comme ça ouais un petit truc comme ça c'est sympa non bien sûr la couleur ne bouge pas vous pouvez choisir un autre press et et la couleur elle bouge pas ça va juste adapté pour chaque presse est quoi tu as les plus fun il ya des étoiles et ensuite ça c'est le blanc des yeux bien évidemment là aussi on peut tout modifier les sourcils plat et bien sûr on peut modifier au niveau des sourcils ce qu'on veut voyez il y en a plein de sortes et des trucs un peu plus fun des trucs un peu plus travaillé voilà vraiment vous choisissez ce que vous voulez alors pour les sourcils on peut bien sûr modifier leur position à moi je vous conseille un truc c'est sur l'axe z alors ça permet de plus ou moins avancer le source et vous voyez moi je vous conseille de l'avancer un tout petit peu vraiment un chouïa parce que des fois il peut arriver qu'avec le tracking les sourcils ils rentrent dans le visage alors c'est très bizarre ce que je dis mais pour faire simple des fois il arrive que voilà il ya des petits problèmes de 3d et lorsque vous forcez sur une expression les sourcils qui rentrent dans le visage et ça fait très moche donc je vous conseille de mettre toujours un tout petit peu en avant les sourcils comme ça quand les sourcils vont bouger bah il ya moins de chances que ça rentre dans le visage voilà donc moi je vous conseille de faire ça très bien sûr vous faites ce que vous voulez mais moi c'est ce que je fais tout en perso ça tout ça je vous laisse regarder par ben vous c'est vraiment pas compliqué à comprendre il faut juste les tester et on peut bien sûr changer la couleur des sourcils donc ça et il est bon c'est le petit pli ici un tac alors ici il faut faire attention au niveau des couleurs parce que ça va influencer les couleurs du visage et ça ça peut être embêtant je vous donne un exemple là vous voyez color en premier là voilà si je mets du orange tout le visage toute la peau va être influencé parce qu'en fait le heli de le pli des yeux appartient au visage donc forcément si vous changez la couleur du visage bah ça va influencer surtout le visage eyeliner voyez un son c'est l'highliner voilà ça s'appelle comme ça quelque chose comme ça ouais vas-y ah et bien sûr on a plein de paramètres bon là ici ils ont ajouté les paramètres des yeux ce qui est normal parce que le eyeliner ça fait partie des yeux voilà le nez voilà c'est pareil il faut faire attention parce que les couleurs qui appartiennent et appartiennent au visage donc forcément niveau de la bouche alors là on a les paramètres de la bouche il ya plein de choses intéressantes on peut bien sûr boucher la bouche sur l'axe au z voilà on peut faire des modifs comme ça alors le mieux pour la bouche et de voir en portrait parce qu'on voit mieux ce qui se passe voilà alors vampire tes les pas alors en gros ça va donner une petite dent de vampire plus ou moins là vous voyez et des petites dents de vampire mais c'est sur les lèvres enfin je pense que vous avez compris et là par contre aïtis tisse et c'est mon père tisse et là ce sont vraiment les vrais dents alors par exemple je veux des dents de vampire donc je rajoute on va dire à 100% on va mettre au max sauf qu'on ne les voit pas alors ce qu'il faut faire c'est aller dans expression éditor juste pour expliquer ce sont les expressions de l'avatar donc vous avez le neutre vous avez smile sad etc pour ma part moi je veux voir ce qui se passe dans les dents je peux faire le surprise et là on voit que la bouche est ouverte et ça permet de voir qu'est ce qui s'est passé au niveau des dents et on voit bien qu'il ya des canines parce que de base il n'y en a pas et je peux faire les modifs de cette manière je peux laisser un surprise et je peux faire les modifs comme ça c'est méga pratique comme ça ça permet d'un petit peu voir comment la modification se passe à l'intérieur de la bouche voyez il ya plein type de dents du coin il y en a vraiment beaucoup beaucoup en tout cas si vous voulez modifier l'intérieur de la bouche je vous conseille de faire le surprise et après de revenir ici et de faire vos modifs sur les dents pour moi je veux rien faire je vais laisser en neutral voilà et on va continuer nos modifs et voilà il ya les lèvres tac un plat on va me faire des lèvres comme ça il ya plusieurs sortes de la sur les joues tac plusieurs sortes de joues évidemment le skin bon là on va pas trop s'attaquer à la motif du skin parce que là ça va toucher à la texture là on est sur une optique de modifier très rapidement son avatar donc on va pas y toucher faut juste savoir que ici on peut modifier la couleur du skin ça je vous en avais parlé tout à l'heure on peut modifier plein de paramètres qui sont en rapport avec le visage par exemple il ya les oreilles vous voyez on peut faire plein de modifs au niveau des oreilles on peut modifier la forme de la mâchoire bien sûr il ya le menton et après vous avez bon les lignes de visage etc donc vous avez plein de choses à ce niveau là le face paint bon là ça sera plus des petits des petits trucs qu'on peut se rajouter sur le visage je sais pas comment expliquer mais voilà sans les trucs de ce genre alors ce qui est un peu chiant avec ça malheureusement c'est qu'on ne peut pas modifier facilement les couleurs sur ces éléments mais ne vous en faites pas je vais vous montrer comment on peut faire alors dans certains cas ça peut marcher mais dans d'autres non mais je vais vous montrer un moyen simple de comment on peut modifier une texture si vous souhaitez modifier une texture et donc Sous-titrage ST' 501